Vous savez pourquoi le glacier fiche le camp ? C'est parce que la température monte. Elle monte très régulièrement selon une belle loi exponentielle qui double tous les 30 ans à peu près. Et vous savez pourquoi il y a cette loi exponentielle qui double tous les 30 ans de l'augmentation de température ? Eh bien, c'est parce que le CO2 dans l'atmosphère croît depuis l'ère industrielle, il croît selon une belle courbe exponentielle qui double tous les 30 ans. C'est la même loi. Et pourquoi est-ce que le CO2 augmente ? Eh bien, parce que nous brûlons des hydrocarbures fossiles qui depuis des centaines de millions d'années étaient profondément futurs et maintenant on les sort à toute vitesse. Et cette combustion de combustible fossile augmente depuis 1880 d'une manière régulière, exponentielle avec un double temps de doublement de combien de temps, croyez-vous ? 30 ans. Mais c'est important, c'est la même loi. Mais il reste une question. La loi, nous avons compris pourquoi la température augmente à cause du CO2. Pourquoi le CO2 ? À cause des combustibles fossiles que l'on brûle. Mais pourquoi brûle-t-on ces combustibles fossiles ? Pourquoi double-t-on notre consommation de combustibles fossiles tous les 30 ans ? Il n'y a pas de raison. Il y a une économie. Une économie de croissance qui, pour vivre, c'est son neumostasie, c'est sa raison d'être mieux, c'est sa raison d'être, c'est sa nature qui fait qu'elle brûle de plus en plus, de plus en plus. Nous sommes tués pas à cause de la température, pas à cause du CO2, à cause d'une économie tuante. Il ne faut sortir de cette économie de consommation. Merci beaucoup Jacques Dubochet.